pourquoi les amis une nouvelle émission de broc à braque donc là cette fois on va changer un petit peu parce que il ya eu un très bon article de cette heure dans son site rocket box et en fait il remettait un peu en cause tous les deux vidéos qui pouvaient être faites justement sur les retours de broc à braque et je pense qu'il a raison c'est pas un concours de celui qui est la plus grosse c'est pas un concours du kimio mieux etc donc en fait quand on fait une vidéo c'est généralement pour apporter quelque chose et c'est vrai que là les dernières vidéos de broc à braque avait tendance à étaler plutôt les bonnes affaires que d'apporter quelque chose donc on va essayer de trouver une autre formule on va tâtonner on vous verrez bien ça va évoluer au fur et à mesure mais voilà donc là on va commencer quand même par quelques objets qu'on a pu trouver en brocante alors on va commencer par le ce jeu sur megadrive bubzy alors ce jeu en fait il aurait eu un grand succès si ses concepteurs n'avaient pas merdé sur ses versions 2 et même la version 3d si vous regardez sur internet vous verrez que la version 3d vraiment quelque chose d'horrible là la version 2d plateforme très intéressante on l'a eu à 6 euros 50 en négocié donc c'est pas mal c'est un bon petit jeu en plus la boîte à couler on le verra plus quoique mais bon si il ressort quelque chose ça m'étonnerait que ça vaut ce premier bijou ensuite un jeu sur 3ds fantasy life alors c'est un très bon jeu bien noté on l'a eu à 5 euros ce qui est pas cher alors c'est étonnant quand même de trouver des jeux 3ds à 5 euros mais c'est normal je veux dire si vous prenez un jeu pokémon vous n'avez pas le trouver forcément à 5 euros mais des jeux qui sont un peu moins connus du grand public qui sont très intéressants vous pouvez encore les trouver à 5 euros donc voilà on l'avait pas en plus ça rajoute dans notre collection donc je conseille on continue alors là je m'amuse à acheter alors j'ai toujours acheter les tamagotchi en fait c'était petit jeu d'électronique sorti dans les années 90 donc c'est un personnage il faut faire qu'il faut jouer avec il faut l'animé etc c'est assez additif et en fait maintenant ça pue trop de succès mais du coup en brocante on arrive à en trouver ce modèle ci c'est un modèle récent c'est un modèle de 2013 vous voyez dans son emballage je l'ai vu à 50 centim et ça vient enrichir ma collection en fait de l'origine jusqu'à maintenant on continue alors avec une psp gris silver là on l'a acheté 25 euros dans sa boîte ce qui est assez assez intéressant sachant qu'en plus c'est une version 3000 alors vous allez me dire une psp ouais mais bon bah si au contraire c'est très très bonne console portable en plus qui facilement à câbles et du coup vous pouvez installer dessus tout ce qui est émulateur rétro et je peux vous dire que en tant que console émulation à trop c'est très très bonne console je la conseille d'ailleurs vous voyez 25 euros c'est mieux que d'acheter ce genre de truc à 40 boules franchement vaut mieux acheter ça je vous conseille donc voilà maintenant avec une playstation alors les playstation on en trouve régulièrement en brocante alors pourquoi j'ai acheté celle ci tout simplement parce que c'est un modèle que je n'avais pas en fait si on s'appuie sur ce bouquin enfin moi j'adore ces bouquins de cette série geeks line franchement c'était très très bon bouquin très belle finition je les conseille alors ils sont un peu cher vous voyez celui ci fait 50 euros 49 90 il y en a trois donc ça fait 150 euros les points mais 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 si vous débrouillez bien généralement l'année dernière ils étaient à moins 50% un micromania et là ça devient quand même plus intéressant ils sont vraiment de très bonne qualité et si on prend le bouquin il nous indique qu'en fait il ya eu trois à trois versions alors cette première version avec les sorties composites et séries parallèles voyez je vous prends une autre playstation que j'avais en stock voyez celle ci il ya il n'y a plus les sorties composites il ya juste la sortie série et la sortie vidéo playstation et il ya toujours le port parallèle et ils ont sorti en fait une troisième version sans le port parallèle donc généralement quand on est collectionneur on essaye d'avoir toutes les versions des playstation sorti et à 2 euros 50 la playstation oui vraiment 200 au 5 ans alors je n'ai pas encore testé je sais pas si elle fonctionne mais c'est vraiment péché alors on termine la vidéo avec cette console deuxième génération alors on l'avait pas c'est une colico vision on avait les autres consoles la télévision la console vidéo pack odyssey 2 pour ceux qui connaissent ensuite on avait la fameuse atari 2600 mais on n'avait pas encore la colico vision et j'étais très content de la trouver sur la brocante d'alloin j'ai trouvé à 25 euros enfin je les négocie un petit peu alors je sais pas encore si elle fonctionne mais il faut savoir que elle est en très bas état j'ai tous les accessoires a priori ça a l'air correct en plus elle était livrée avec un jeu de manettes supplémentaires je sais pas si vous voyez un petit peu les manettes je sais pas si elle était très très pratique à jouer mais franchement elles sont assez badass on dirait mon garçon et en fait il faut savoir aussi que cette console colico vision parmi les consoles de deuxième génération c'était quand même une qui était et soit au mieux le système vidéo avec des jeux tels que le saxon qui en fait se rapprocher fortement la version arcade contrairement à ses concesseurs et en plus c'était la seule console qui avait au sein de sa bibliothèque vidéo ludique deux jeux en fait dont aux accents sega et un jeu nintendo qui était donc qui compte donc elle avait quand même les deux les deux licences qui étaient qui s'opposaient à l'époque sur sa même cette même console donc j'étais très content de la trouver ça fait ma quatrième console comme ça de deuxième génération mais c'est celle qui me manquait donc c'est si en plus je dirai ça la prochaine fois si elle fonctionne alors là ce sera le pack voilà voilà c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à une prochaine bonne brocante ciao